Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Anissa Fraîche Tendance. Encore une fois, je te remercie infiniment de regarder mes vidéos. J'espère vraiment que tu aimes mes vidéos et que tu vas me suivre aussi longtemps que tu le souhaites. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc encore une fois, on est là pour faire une vidéo ensemble. En fait, tout simplement, aujourd'hui j'ai décidé de faire un tuto make-up à partir de la magnifique palette d'Anastasia Beverly Hills qui est la moderne renaissance. En fait, tout simplement, je trouve que cette palette est tellement, tellement, tellement splendide et aussi tellement facile à l'appliquer en fait au niveau des yeux que je pourrais me maquiller avec tous les jours si ce n'est à cause du prix. C'est quand même une palette qui coûte 59 euros. Donc c'est vrai que ce n'est pas la palette avec laquelle je me maquille tous les jours pour aller travailler ou pour sortir, etc. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, pour sortir avec monsieur ou alors pour aller à une soirée ou encore à des mariages parce qu'on a quand même des événements. Oui, c'est les palettes telles que Moderne Renaissance que je vais utiliser tout simplement parce qu'elles sont super faciles à appliquer et que j'ai une facilité à me maquiller avec tout simplement. En fait, ce que j'aime surtout par rapport à Moderne Renaissance, c'est les tons en fait qu'elle utilise. Donc les tons aussi bien mat que irisants. En fait, tout simplement, c'est trop, 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 trop beau. Moi, j'ai essayé d'utiliser des tons assez neutres en fait, tout simplement. Maintenant, mon make-up, il n'a pas l'air super chargé non plus. Bon, on va dire que c'est entre les deux. Mais voilà. Et en tout cas, par rapport à celui-ci, donc j'ai fait un tuto. Donc je vous montre tout simplement la manière dont j'applique moi les fards à paupières de Moderne Renaissance. Donc je ne m'aimais pas en tant que professionnelle. Donc enlevez-vous ça de la tête tout de suite. Donc tout simplement, en fait, je vous montre moi ma façon de me maquiller. Et donc voilà, pourquoi pas, si vous souhaitez apprendre des nouvelles techniques ou autres, parce que je ne pense pas avoir des nouvelles techniques bien spécifiques, ben vous êtes toujours, toujours, toujours les bienvenus. Il faut savoir aussi que, en fait, j'ai commandé donc la palette, la nouvelle palette, en fait, de chez Anastasia Beverly Hills, tout simplement, parce que j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écho au niveau de YouTube. Et ça m'a super étonnée, en fait, tout simplement, parce que je suis tellement contente de celle-ci, qu'on parle de cette palette-là comme si c'était la déception, alors qu'en fait, je veux vraiment voir mon point de vue. Maintenant, les palettes Anastasia Beverly Hills, en général, enfin, pas que les palettes, en fait, tous leurs produits, pour ma personne, en tout cas, je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment réussites. Donc, au niveau de la qualité, au niveau des produits en soi, à part le prix, qui pourrait bien abaisser un tout petit peu, hein ? Voilà, mais sinon, pour tout le reste, sincèrement, non. C'est vraiment des produits trop top. Moi, je trouve qu'ils sont top. Voilà, donc moi, je vous recommande totalement cette palette. Donc, je ne vous incite pas à l'acheter, évidemment. Son prix, ce n'est pas gratuit, mais je vous la recommande au niveau de la qualité. Elle est magnifique. Et donc, je vous la recommande vraiment à l'avoir dans vos palettes favoris. Personnellement, je l'ai dans le top 2 de mes palettes favoris. Donc, voilà, en sachant que j'ai quand même pas mal de palettes. Et donc, par rapport à cette palette-là, rien à dire. J'attends vraiment avec impatience de recevoir la toute nouvelle palette. Et franchement, si vous voulez que je vous fasse un test par rapport à un make-up spécifique, si vous avez envie vraiment que je vous montre un make-up, par exemple, de mariage ou un make-up de soirée ou un make-up de tous les jours, n'hésitez pas à me le demander. Il n'y a aucun souci. Je le ferai avec un grand plaisir. De toute façon, je suis là pour m'amuser. Donc, dans tous les cas, ce ne serait que du bon résultat. Je pense au final. Après, chacun son opinion, chacun son avis. Et on n'oblige personne à faire quoi que ce soit. En fait, pendant que je suis juste avant de me lancer, en fait, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de regarder mes vidéos précédentes, dont notamment celle de ma perte de poids et ma vidéo avant-après de ma perte de poids. Tout simplement pourquoi je reviens sur le sujet. En fait, parce que sur ces vidéos-là, normalement, vous voyez les différentes teintes de cheveux que j'ai. Et en fait, je souhaite vraiment changer de couleur ou changer de coupe ou faire quelque chose d'autre. Enfin, de nouveau, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment changer tout le temps. Donc, voilà, j'hésite vraiment entre les laisser encore à un moment comme ça court ou vraiment les laisser grandir, mais faire alors une autre couleur. Enfin, les teindre ou autre. Enfin, je ne sais pas encore quoi. Parce que quand je vais chez le coiffeur, elle a toujours le chic d'homme dire « Non, tu ne touches pas à tes cheveux. » Mais voilà, c'est le moment du changement. Donc, on va relativiser et on va trouver une solution. Le beau temps commence à arriver. Donc, voilà. Pour ma part, le blond me va toujours très bien. Je trouve que c'est la couleur qui, en fait, me gaie le visage. Vraiment, qui me donne un aspect assez lumineux. Peu importe si je suis bien ou pas bien. Enfin, pas toujours. Parce que quand je suis malade, et vous allez le voir tout à l'heure, avant le make-up, ce n'est pas ça du tout. Mais ça m'égaye le visage. Donc, voilà. Après, j'ai un penchant pour le rouge, mais avec les cheveux courts, je ne sais pas. Donc, voilà. Si vous avez une idée ou si vous avez une des photos précédentes qui vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je reviens vers vous, de toute façon, pour vous dire quel est le choix que j'ai fait. Et pourquoi pas en discuter. Juste une petite parenthèse, je suis malade. Donc, j'ai mon visage qui n'est pas très, très... Allez, qui n'est pas en forme, on va dire ça comme ça. Quelques boutons par-ci, par-là. Il y en a un d'ailleurs qui m'a fait la surprise ce matin. Je me suis dit, mais bon, que voulez-vous ? Et de ce fait-là, vous verrez un changement. Moi, je vais donc lancer sans tarder, sans plus blablater le tuto make-up pour la palette moderne renaissance de chez Anna Spatia Peverly Hills, qui pour moi est The Merveille. Donc, voilà, je vais vous lancer la vidéo. Donc, let's go. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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